Salut les amis, aujourd'hui je fais cette vidéo en extérieur parce que je viens d'être témoin de quelque chose que je ne pouvais pas manquer de partager avec vous mais avant ça, je vais aller faire quelques petites courses et je vous reviens tout de suite et je vais vous raconter Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai assisté à une conversation qui m'a laissé vraiment sans voix donc j'ai entendu une fille raconter à son amie avec qui elle discutait comment elle a passé une nuit d'exception avec son homme une femme qui racontait ses ébats à une autre elle avait l'air vraiment très très contente de raconter ça et je n'ai pas de jugement à apporter là-dessus chacun fait comme il veut mais ce qui m'a interpellé c'est lorsque elle s'est mise à décrire les choses dans les détails au point de raconter les choses concernant l'anatomie de son amant l'anatomie de cette personne avec qui elle a passé ce moment alors je me dis vous, je ne sais pas comment vous faites dans vos relations avec vos partenaires, avec des personnes que vous dites aimées mais à mon avis votre intimité c'est quelque chose de sacré votre intimité, le corps de l'autre est quelque chose de sacré le vôtre étant quelque chose de sacré vous pouvez peut-être décider de parler de vous de dire comment vous avez aimé de dire comment est-ce que vous aimez que les choses soient faites de décrire votre propre anatomie si vous voulez mais de là à aller jusqu'à raconter comment s'est passé cette nuit avec cette personne que vous dites appréciée d'en discuter avec vos amis, d'en discuter avec vos copines ou vos copains parce que je sais que même les garçons, les hommes font ça ils se retrouvent parfois entre eux et conversation faisant ils se retrouvent en train de parler de leur campagne ou de leur femme ou de leur petite amie bref appelez ça comme vous voulez mais une personne à laquelle vous tenez vous vous mettez à parler d'elle de cette façon aux autres ça équivaut pour moi tout simplement à faire l'amour en plein carrefour le jour où vous serez capable de vous retrouver tous les deux de façon consentante à faire l'amour dans un carrefour à vous unir physiquement dans un carrefour et encore pour moi ça ne se limite pas qu'à ça se mettre ensemble, s'unir physiquement ça ne se limite pas qu'à ça c'est-à-dire qu'un acte d'amour une relation d'amour entre deux personnes ne se limite pas tout simplement à l'aspect physique mais bon, passons là-dessus mais le jour où vous serez prêt à aller dans un carrefour ou à inviter vos amis et à le faire pendant qu'ils regardent là vous pourrez en parler avec eux à mon avis sans gêne mais parler comme ça des choses aussi intimes en décrire les détails racontez comment vous avez aimé racontez comment l'autre s'y est pris racontez comment l'autre est je trouve que c'est quand même aller trop loin parce que lorsque, en tant que femme vous racontez ça à votre amie à votre copine comment voulez-vous si elle ne vit pas la même expérience ou si elle n'a pas une morale d'un certain niveau qu'elle ne veuille pas être à votre place après vous allez être étonné qu'elle tourne autour de votre homme et quelque part si vous même vous faites ça c'est que ça veut dire que vous attendez quelque part que elle, elle fasse un retour ça veut dire que vous seriez prêt à entendre si l'autre vous raconte des choses concernant sa propre intimité je trouve que l'intimité c'est pas pour rien que ça s'appelle ainsi ça se passe dans le lieu intime ça se passe entre deux personnes et si on se respecte le monde du monde on peut peut-être parler de soi mais préserver l'autre garder l'autre intime en veillant à ne pas divulguer comme ça les choses qui le concernent ou qui la concernent pour moi l'intimité dans un couple c'est sacré pour moi l'intimité dans un couple c'est précieux on ne balance pas ça comme ça à tout vent ça se passe entre vous deux si vous tenez l'un à l'autre et que vous vous respectez et surtout que vous respectez l'autre alors la moindre des choses c'est de préserver ce qui compte vraiment pour vous c'est à dire que il faut préserver si vous ne préservez bien préservez au moins ce peu de choses là d'accord préservez au moins ce peu de choses parce que c'est se livrer tout nu et livrez l'autre tout nu sans son consentement sans même lui en avoir parlé et ce n'est pas un signe de respect envers cette personne ce n'est pas un signe d'attachement c'est une livraison de la personne à toutes les autres convoitises venant de l'extérieur à toutes les autres convoitises qui peuvent vous venir attaquer ce que vous avez comme relation et si vous faites ça c'est que ça veut dire que vous pourriez convoiter le mari le copain la conjointe la compagne de l'autre si elle vous fait la même chose parce que cette compagne ou ce copain ou ce compagnon quand vous le regardez habituellement vous ne vous imaginez pas forcément des choses mais lorsqu'on vous dit des détails sur lui lorsqu'on vous dit des détails sur elle quand vous la voyez la prochaine fois forcément il y a de fortes chances qu'en vous n'est-ce cette petite voix qui va vous susciter à vous imaginer des choses à peut-être même vouloir des choses et peut-être même aller jusqu'à franchir un pas que vous n'auriez peut-être jamais franchi avant alors faites attention à préserver pour vous ce qui vous appartient pour vous ce qui est intime dans un couple doit rester intime voilà je voulais partager ça avec vous parce que ça va quand même interpeller bon après il n'y a aucun jugement là-dedans si vous vous retrouvez dans ça et que vous trouvez que c'est comme cela qu'il faut faire faites-le mais si vous êtes comme moi et que vous pensez que ça vaut la peine de préserver ce qui compte pour soi et encore plus son intimité alors j'espère que cette vidéo vous parle et que vous verrez à préserver cela je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao